7 sacrifices que tu vas devoir faire pour devenir riche et atteindre tes objectifs. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques sacrifices que j'ai eu à faire et que même certaines personnes, beaucoup de personnes font pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Car beaucoup de personnes veulent aller au ciel, mais personne ne veut mourir, comme disait Petula Clark. Donc, dans cette vidéo, c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'offrirai une heure de formation offerte où je t'explique pas à pas comment j'ai pu générer 150 000$ de profit en immobilier en un an. Ce qui équivaut à plusieurs années de salaire pour certaines personnes. Donc, quels sont les sacrifices que tu dois faire pour pouvoir atteindre tes objectifs ? Beaucoup de personnes veulent réussir, veulent avoir du succès, veulent avoir de belles choses mais ne sont pas prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là. Quand tu vois quelqu'un qui a du succès, quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou quand tu vois ces personnes-là et tu te dis que tout roule pour elles il faut savoir qu'avant ça, il y a eu un long chemin, il y a eu la traversée du désert donc il y a eu beaucoup d'années de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de prises de risques beaucoup de craintes et d'incertitudes pendant des années, des années, des années et tout ce que tu vois, ce n'est que le résultat de toutes ces années de sacrifices-là. Donc justement, quels sont les 7 sacrifices que moi-même j'ai dû faire et que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs de mon entourage ont eu à faire également et font même toujours et c'est les sacrifices qu'ils continuent à faire présentement. Donc le premier sacrifice que j'ai dû faire et que beaucoup de personnes font c'est tout simplement de se lever plus tôt. Donc avant je me levais à pas d'heure, genre je faisais la grâce matinée je ne contrôlais pas vraiment à l'heure à laquelle je me réveillais maintenant j'ai décidé de me lever à 5h30 donc je me lève 2h plus tôt que d'habitude et ça je le fais depuis maintenant des années et ça m'a permis quoi ? Ça m'a tout simplement permis de prendre de l'avance par rapport à certaines personnes ça m'a permis de mettre sur pied des projets il faut savoir que le fait de te lever 2h plus tôt pendant 1 an ça te fait avoir 1 mois de plus que tout le monde en fait donc si tu fais 2h x 365 ça te fait 730h donc ça te donne une idée, c'est l'équivalent d'un mois donc le fait de te lever plus tôt ça te fait gagner 1 mois par rapport à tes concurrents, par rapport à tes amis par rapport à n'importe qui qui souhaite également entreprendre ou même investir donc si tu te lèves plus tôt, tous les jours tu vas pouvoir gagner 1 mois de plus donc je ne sais pas si tu imagines ce que ça représente ça représente beaucoup en termes de productivité le deuxième sacrifice que tu dois également faire c'est de travailler plus que les autres car oui, on n'a rien sans travail donc le succès facile pour moi ça n'existe pas tous les résultats que tu vas avoir que ce soit des personnes qui ont investi en immobilier qui ont lancé leur entreprise sur internet qui sont devenus des stars ou des sportifs de haut niveau tout ça, ça demande du travail et moi ça a été mon cas et c'est le cas de la plupart des personnes qui ont certains résultats plus avancés que d'autres c'est qu'à un moment ils ont travaillé plus que la moyenne moi je vais te donner quelques exemples je vais te donner des exemples par rapport à moi par exemple, lorsque j'étais étudiant à côté j'ai travaillé, j'ai donné des cours de répétition j'ai travaillé dans des supermarchés, etc alors que la plupart des personnes faisaient juste leurs études elles recevaient l'argent de leurs parents donc voilà, moi j'ai dû aller travailler plus que les autres pour avoir finalement plus d'argent parce que moi je voulais plus d'argent donc je me suis dit, ok, le seul moyen pour moi c'est de travailler en fait et ça a été le cas même lorsque j'ai commencé à travailler en tant que salarié c'est qu'à côté de ça, j'ai travaillé déjà que mon emploi me demandait beaucoup de travail en termes d'heures je tournais facilement à 50 voire 60 heures par semaine à côté de ça, j'ai travaillé sur mon immobilier donc je me levais plus tôt comme je t'ai expliqué et également je me couchais plus tard donc il m'arrivait des fois pendant des mois et des mois et des mois de ne dormir que peut-être 5 heures par nuit donc ça, c'est aujourd'hui les résultats que j'ai obtenus grâce à ça ça s'explique justement par toutes ces heures de travail en plus que la moyenne donc si tu veux atteindre tes objectifs il va falloir que tu te sacrifies et que tu travailles beaucoup plus que les autres parce que les résultats que tu as aujourd'hui c'est le reflet de ton travail donc si tu as des résultats dont tu ne veux pas en fait ou dont tu es déçu c'est tout simplement peut-être parce que tu n'as pas assez de travail donc il va falloir travailler davantage afin d'atteindre tes objectifs la troisième chose que tu dois faire donc c'est un sacrifice vraiment très 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 lourd à faire c'est tout simplement de changer ton entourage parce que une fois de plus ton entourage détermine également qui tu es si tu es quelqu'un qui traîne avec des personnes qui n'ont pas d'ambition ou qui n'ont même pas d'objectif ou qui ne savent même pas ce qu'elles veulent faire de leur vie sache qu'il y a de fortes chances que tu te retrouves dans la même situation parce que comme on dit qu'ils se ressemblent, ça semble donc si tu es entouré par des personnes négatives tu seras négatif si tu n'es entouré par des personnes qui ne font pas de sport tu ne feras jamais de sport si tu n'es entouré par des personnes qui sont sceptiques qui pensent qu'investir c'est dangereux qui pensent qu'entreprendre c'est pas bien qui pensent que l'argent c'est quelque chose de mauvais etc tu seras également comme elle en fait donc moi c'est quelque chose que j'ai dû faire c'est que je me suis rendu compte que dans mon entourage il y avait des personnes qui n'étaient pas alignées par rapport à mes idées par rapport à comment je fonctionnais etc et qui me ralentissaient même parce que c'était des personnes des fois qui me mettaient des croyances ils me tendent dans la tête en me disant non Florian ce que tu fais ça ne va pas marcher ah ça c'est pas pour les gens comme toi etc donc si tu traînes avec ce genre de personnes là tu vas les écouter finalement tu vas potentiellement passer à côté de beaucoup d'opportunités juste parce que tu as écouté ces personnes là donc moi ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû me littéralement me séparer de certaines personnes très proches pour pouvoir justement atteindre enfin continuer d'en balancer et atteindre mon objectif il y a un exercice que je t'invite à faire c'est de regarder dans ton téléphone tu regardes les 10 dernières personnes avec qui tu as échangé et demande toi si ces personnes là t'apportent quelque chose de bénéfique d'un point de vue de ta santé d'un point de vue relationnel et même d'un point de vue de finance en fait est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu peux tu sais que tu peux progresser parce que peut-être elle va t'aider à évoluer etc c'est quelqu'un qui te pousse peut-être même également dans tes projets donc ça compte également donc regarde dans ton téléphone regarde les 10 personnes avec qui tu as discuté dernièrement et toi même tu vas vite voir qu'il y a des personnes avec qui on est demain ils vont même pas être dans ta vie donc c'est clairement ce que moi j'ai dû faire c'est que j'ai pris mon répertoire j'ai enlevé pas mal de personnes et franchement ça je m'emporte très très bien aujourd'hui le quatrième sacrifice que tu vas faire c'est tout simplement de prendre des risques tu vas devoir à un moment donné tu vas devoir prendre des risques car qui dit gain dit également risque en fait tu peux pas gagner de l'argent ou faire de bonnes affaires ou investir sans prendre de risque si quelqu'un te dit que voilà je t'assure à 100% que cet investissement va marcher ou même que je t'assure à 100% que ce projet ou que telle chose ou telle autre chose va fonctionner et c'est mauvais signe en fait car il n'y a rien sans risque en fait il y a toujours la probabilité de que ça peut mal se passer et ça il faut que tu sois conscient de le savoir et que tu l'acceptes parce que ça fait partie du jeu en fait donc quand tu vas prendre des risques les résultats ça va être le reflet également des risques que tu prends maintenant c'est à toi de savoir comment mesurer ce risque là comment le gérer et comment même avoir potentiellement des portes de sortie au cas où ça se passe mal mais à un moment donné il va falloir que tu sautes dans le vide afin d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé clairement et moi ça a été mon cas pendant par exemple je te donnais des exemples c'est que pendant des mois lorsque j'investissais en immobilier je tournais à flux tendu c'est à dire j'avais zéro liquidité j'avais énormément de dettes je continue à investir en immobilier il aurait suffit que peut-être j'ai eu deux trois ans payé d'un coup j'aurais pu faire faillite mais pendant près de deux ans même je crois oui c'était près de deux ans j'ai tourné à flux tendu et ce n'est que maintenant que je commence un peu à récupérer mon cash flow etc mais pendant deux ans tout l'argent que je gagne que ce soit en travaillant ou même en investissant en immobilier ou même d'autres business que je faisais je réinvestissais la totalité il me restait plus rien et je me disais bon là il me reste plus rien j'ai pas le choix que de travailler davantage pour générer de l'argent et continuer à investir et aujourd'hui même c'est ce que je fais c'est à dire c'est que j'ai mobilisé beaucoup de fonds que j'ai eu ces derniers mois dans des projets d'investissement et là du coup je me suis dit c'est des risques que je prends mais voilà je me dis pour pouvoir maintenir le cap je vais devoir travailler plus que les autres et tout simplement prendre des risques également mesurés la cinquième chose que tu dois faire également pour réussir c'est de tout simplement accepter les critiques et également les défaites parce que beaucoup de personnes n'acceptent pas les critiques donc après ça dépend des critiques il y a des critiques qui ne servent à rien comme des fois des commentaires que tu peux voir sur youtube des personnes qui insultent etc mais il y a des critiques constructives et les critiques constructives il faut souvent les prendre des personnes qui ont des fois plus d'expérience que toi c'est à dire quelqu'un qui est passé par là où tu veux aller qui a eu les résultats obtenus et cette personne là elle va pouvoir te dire ce que tu fais mal ce que tu ne fais pas mal et au contraire même te dire ben voilà ce qu'il faut faire tu vois ce que je veux dire donc moi ça a été mon cas c'est que je me suis j'ai été accompagné par des personnes des coaches des mentors etc des formateurs qui m'ont critiqué qui m'ont fait des critiques constructives dans mes enfants ce que tu fais là c'est pas bien non là tu n'agis pas bien non tu t'es mal comporté etc tu as mal fait telle ou telle chose etc et voilà comment il faut faire pour pouvoir aller de l'avant et c'est sûr que accepter des critiques pensant lorsque surtout on pense qu'on fait bien les choses ça peut faire mal mais justement il faut pouvoir accepter ça y réfléchir voilà enfin vraiment comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on te critique et si on te critique il faut aussi voir que la personne qui te critique ne veut pas forcément de ton mal tu vois donc c'est quelqu'un qui je pense même la plupart du temps tu vas payer cette personne pour que justement elle te fasse avancer donc c'est dans son intérêt que tu avances sinon la personne aura elle aura des mauvais témoignages elle aura pas de pas de crédibilité face à d'autres personnes parce qu'on dirait que cette personne là voilà juste elle critique les personnes alors que des fois c'est des critiques constructives pour te permettre d'évoluer donc il faut que tu puisses accepter ça afin d'aller de l'avant également la sixième chose que tu dois faire pour pouvoir atteindre tes objectifs c'est tout simplement d'être persévérant beaucoup de personnes se lancent des fois en affaires ou se lancent dans des projets et se disent que voilà du jour au lendemain ça va ça va fonctionner non c'est à dire c'est il faut être persévérant patient et également endurance c'est à dire c'est pas la course c'est les petites répétitions c'est l'accumulation de petites répétitions qui va te donner un gros résultat donc c'est pas en te disant que ok je me lance en immobilier en un moi je vais acheter mon premier bien que ça que ça va le faire non il va falloir prendre le temps c'est à dire de former aller sur le terrain tu vas te prendre des refus tu vas te prendre des 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 perds il ya des personnes qui vont te doubler parce qu'ils vont faire des offres avant toi il ya des personnes qui vont peut-être te trahir tu vois là tu te tu vas peut-être perdre de l'argent etc mais c'est pas ça qui doit te ralentir en fait et tu dois continuer d'avancer parce que ça fait partie en fait du processus mais qu'il faut que tu puisses être persévérant dans tout ce que tu fais honnêtement pour moi aujourd'hui me lancer dans un projet il faut que ça il faut que je sois focus dessus minimum un an avant de savoir si je laisse ou pas mais si tu te lances dans un projet que tu au bout de un ou deux mois tu dis ah ça fonctionne pas là c'est sûr ça pas fonctionner parce que tu n'as pas tu n'as pas été assez persévérant faut que tu te focus sur ton projet minimum 12 mois avant de faire le bilan de vidéo ok voilà ça fait un an j'ai mis en plus que je me suis lancé dans ce projet là quels sont les résultats oui ou non ça passe si ça passe pas bas tu passes à autre chose si ça passe tu dis ok là je continue c'était la même chose lorsque j'ai lancé cette chaîne youtube c'est que je me suis dit pendant un an je vais tourner des vidéos toutes les semaines et après je ferai le bilan donc si peut-être j'avais pas eu de bons résultats au bout d'un an j'aurais laissé et au bout d'un an j'ai eu les résultats bien au delà de ce que je m'étais fixé je me suis dit bah là je continue et là on en est ou non là là j'en suis aujourd'hui avec des dizaines de milliers d'abonnés qui me suivent depuis plusieurs pays donc pour te dire que vraiment c'est la persévérance va te permettre d'atteindre des objectifs la septième chose que tu dois faire pour pouvoir atteindre tes objectifs c'est de savoir dire non non ça te permet de gagner du temps ça te permet de te déloigner les mauvaises personnes ça te permet de rester focus sur tes projets parce que si demain tu dis oui à tout il n'y a rien qui va fonctionner il va falloir il y a un moment où tu vas devoir dire non par exemple aux sorties non à certaines sollicitations moi j'y reçois par exemple des dizaines de demandes de personnes qui me demandent des services des conseils gratuits bon alors que les gens n'ont pas compris que je travaille je gagne également ma vie grâce à des activités de formation etc donc c'est clair que à un moment donné tu vas devoir dire non à certaines personnes par exemple les personnes qui vont te demander des conseils tu peux donner des conseils jusqu'à un certain niveau mais il va y avoir un niveau tu vas dire à la personne maintenant si là c'est un service que je que j'offre et le service coûte tant même pour lorsqu'un ami va te demander de va te solliciter pour lui rendre un service moi des fois quand quelqu'un me demande quelque chose je me demande toujours et ça je t'invite également à te poser cette question là est ce que si moi j'avais demandé à la personne la même chose est ce que cette personne aurait fait pour moi et des fois c'est des demandes des fois je ne parle pas juste une demande en mode oui est ce que tu peux me prêter un stylo ou est ce que tu peux m'ouvrir la porte etc je te demande des demandes genre prêter de l'argent genre passer du temps à rendre service à la personne aider la personne en tel ou tel domaine des fois des personnes qui vont te demander des choses qu'elles-mêmes ne sont même pas capables de te donner en fait et c'est là où il va falloir que tu fasses le tri sur certaines demandes par exemple on peut imaginer on te demande il ya des personnes qui sont capables de te demander certaines sommes d'argent alors que elles mêmes si elles avaient cette sonde d'argent elle ne pourrait même pas prêter l'argent par exemple ou certains services on te demande par exemple est ce que tu peux m'aider passer x nombre d'heures à m'aider dans tel projet tu vois tu dis tu vas passer quatre cinq heures de ton temps peut-être aider une personne qui elle-même n'aurait même jamais passé autant de temps pour t'aider dans tes projets bon c'est là où il va falloir que tu puisses vraiment filtrer certaines demandes et dire non à certaines personnes et ça va paraître ça peut être dur au début mais crois moi que lorsque tu vas dire non et que tu auras le courage de dire non lorsque ça ne t'arrange pas quand tu n'es pas aligné avec quelque chose il faut que tu puisses dire non lorsque tu vas arriver à ce niveau là honnêtement tu vas être plus serein tu auras plus de temps et tu auras tu seras clair dans ta tête dans le sens où tu vas pas te dire ah j'ai dit oui mais ferait en fait je voulais pas tu vois donc c'est tu vas commencer à réfléchir à psychoter etc et là ça te pompe de l'énergie en interne et c'est passé c'est pas ce dont tu as besoin il faut que ton esprit soit focus sur tes objectifs donc plus tu vas dire non à certaines demandes plus tu seras à même de pouvoir passer plus de temps dans tes projets et être à l'aise avec toi ça c'est très très important et enfin le bonus il ya toujours un bonus à chaque fin de vidéo la huitième chose que tu dois faire pour pouvoir atteindre les objectifs c'est d'accepter le plaisir différé beaucoup de personnes sont en mode voilà on n'a qu'une vie voilà yolo etc voilà ils s'en foutent du lendemain en se disant si demain si demain je meurs par exemple il ya des gens c'est comme c'est comme ça qu'ils pensent à dire tu vas passer genre on va te proposer une soirée tu vas dire non et la personne va te dire ah non mais tu travailles toi etc imagine demain tu meurs etc mais alors que tu sais que si tu sors tu vas dépenser tant d'argent etc si tu si tu rentres tard tu vas peut-être te lever tard le lendemain et pas avancer sur tes projets mais finalement c'est toi qui va payer les conséquences de ça parce que quelqu'un qui va te dire ouais tu ne sors jamais etc moi je préfère dépenser mon argent comme ça et toute façon on ne vit qu'une fois et si demain je meurs comment est ce que je vais faire mais si demain la personne ne meurt pas qu'est ce qu'elle va faire elle va payer les conséquences des conneries qu'elle a fait la veille en allant claquer je sais pas combien en soirée c'est pour ça qu'il faut que tu acceptes également le plaisir différé en tout disant je me prive maintenant pour en profiter beaucoup plus sur le moyen long terme il faut toujours que tu agisses par rapport au moyen long terme toutes les décisions tu vas prendre ne les prends jamais sur le court terme tu dis pas ok là j'ai fait ça parce que tu vas avoir un plaisir sur le court terme et demande toi est ce que le choix que j'ai fait ça va apporter quelque chose sur le long terme est ce que le fait de regarder toutes les émissions de je sais quoi va t'apporter quelque chose sur le long terme est ce qu'il ne faudrait pas mieux te dire que là je vais investir dans mes connaissances qui vont me rapporter plus sur le long terme qui vont me rapporter de quoi même gagner suffisamment d'argent qui vont me libérer du temps pour finalement faire ce que j'avais envie de faire genre sortir aller au restaurant etc donc faut que tu réfléchisses d'une autre façon et que tu te dises je me sacrifie maintenant mais c'est pas pour rien car le plaisir il va être différé sur le moyen long terme et c'est exactement ce que moi j'ai fait pendant cinq ans je me suis privé de quasiment tout donc voilà un moment j'ai arrêté de sortir je n'allais plus trop faire de shopping etc tout simplement parce que je me sacrifiais pour pouvoir emmagasiner le maximum de cash qui m'a permis finalement d'investir en immobilier et aujourd'hui ben de jouir de toutes ces années de sacrifice de tous ces investissements que j'ai fait recevoir des revenus passifs tous les mois et finalement ben si je veux le matin je me lève à 17 heures personne va personne va venir me dire que florent pourquoi tu t'es pas levé si je veux demain je pars dans telle ou telle destination personne va me dire mais voilà pourquoi pourquoi tu es parti comme ça et tout je peux prendre mes propres vacances quand je veux je suis tout le temps en vacances si je veux voilà personne ne va venir me dire fais pas si fais pas ça une fois de plus parce que je me suis sacrifié avant et aujourd'hui j'ai un plaisir différé vraiment je t'invite à prendre note de ces huit choses que tu dois mettre en place pour atteindre tes objectifs et 8 sacrifices que tu dois faire pour atteindre des objectifs on récapitule la première chose c'est de te lever tôt il faut que tu te lèves plus tôt que la moyenne afin d'atteindre tes objectifs je te le rappelle si tu te lèves deux heures plus tôt pendant un an tu gagnes un mois de plus que la compétition la deuxième chose que tu vas devoir faire c'est de travailler plus que les autres donc on n'a rien sans rien à un moment donné si tu veux atteindre les objectifs c'est pas en faisant ce que tu fais aujourd'hui que tu vas les atteindre donc les résultats que tu as aujourd'hui ce n'est que le reflet du travail que tu as effectué jusqu'à présent donc si tu veux plus de résultats il va falloir qu'à un moment donné tu travailles plus la troisième chose que tu dois faire c'est de changer ton entourage donc comme on dit on est la moyenne les cinq personnes avec qui on traîne donc il va falloir à un moment donné que tu fasses le tri dans ton entourage et que tu ne gardes que les personnes qui te tirent vers l'avant entoure toi de leader de formateur de coach qui vont pouvoir justement t'ouvrir de nouvelles opportunités et atteindre les objectifs que tu veux la quatrième chose qu'il doit faire c'est prendre des risques il faut également prendre des risques pour atteindre ses objectifs bien évidemment les risques que tu dois prendre doivent être mesurés et calculs la cinquième chose que tu dois également faire c'est d'accepter les défaites donc faut prendre les défaites comme un apprentissage en fait et ne pas te dire ok là j'ai échoué ça veut dire ça fonctionne pas là tu as échoué oui pourquoi tu as échoué et c'est là tu vas trouver la réponse pour aller d'avant la sixième chose que tu dois faire c'est d'être persévérant donc il faut pas te limiter juste à un essai ou deux essais lance toi dans un projet essaye pendant un an et au bout d'un an tu fais le bilan de si ça fonctionnait ou pas si ça fonctionnait tu continues si ça n'a pas fonctionné tu mets de côté et tu te lances sur un nouveau projet le septième sacrifice que tu vas faire c'est de savoir dire non à certaines demandes demande toi toujours est ce que la demande qui m'est faite par cette personne est ce que cette personne là serait capable de me rendre le même service qu'il m'est demandé et très vite tu vas pouvoir savoir si tu dois dire oui ou non à certaines personnes et enfin le dernier sacrifice que tu dois faire c'est tout simplement accepter le plaisir différé ne pense jamais court terme pense toujours sur le moyen et long terme chaque décision tu vas prendre aujourd'hui doit amener des résultats sur le moyen long terme et ce n'est que uniquement comme ça que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs j'espère que cette vidéo t'aura apporté pas mal de contenu pas mal de conseils par rapport justement à comment atteindre tes objectifs moi c'est des sacrifices que j'ai fait j'en ai fait plein d'autres je connais des personnes qui ont fait des plus gros sacrifices que ça mais voilà à un moment donné il va falloir que tu fasses des sacrifices pour atteindre tes objectifs si tu apprécies cette vidéo je t'invite à la liker à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou même investir en immobilier et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo je t'offre un ebook et également une heure de formation offerte où je t'explique concrètement comment j'ai généré près de 150 mille dollars de profit grâce à l'investissement immobilier en seulement un donc tu as le lien juste en dessous tu mets ton mail et tu vas recevoir les accès à la formation immédiatement du coup moi je te retrouve de l'autre côté et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite c'était flouant de global investisseurs à très bientôt ciao